... Vous écoutez Mathieu Béliard sur Europe 1. Et vous écoutez Fanny Agostini sur Europe 1 en Auvergne. Bonjour Fanny ! Oui, bonjour Mathieu ! C'est notre rendez-vous à la ferme tous les matins avec vous. On est installé à Boisset, c'est en Haute-Loire, vous vivez. Rappelons-le, la Haute-Loire tout de même. Vous êtes face à une mer de volcans, Fanny Agostini. La chaîne des puits qui est toute proche, les volcans dont vous voulez nous parler ce matin. Parce que leurs éruptions auraient pour effet de refroidir le climat ? Absolument, oui, je suis en Auvergne. Cerné par les volcans et étonnamment, les volcans font refroidir le climat. Nos volcans auvergnats, eux, dorment profondément, donc pas trop d'inquiétude. Mais si un jour ils venaient à se réveiller, les prévisions du GIEC seraient alors revues de fond en comble. Pour vous donner un exemple franco-auvergnat, le département du Cantal, c'est à lui seul un cratère de volcans, le plus grand volcan d'Europe. Oui, c'est un super volcan, à l'image de celui qu'on trouve en Indonésie. Il s'appelle le Tombora, il a explosé en 1815 et ça a plongé tout l'hémisphère nord dans un hiver prolongé que les scientifiques appellent d'ailleurs l'hiver volcanique, provoquant des famines, faute de rendement agricole, en simultané sur les Etats-Unis, l'Europe et l'Asie. Et en fait, le mécanisme, il est simple. Quand un volcan entre en éruption, il va envoyer des tonnes et des tonnes de particules souffrées dans la haute atmosphère. De là, ces particules très légères vont circuler tout autour de la Terre, poussées par les puissants stratosphériques qui vont agir comme un masque occultant, opacifiant entre la Terre et le Soleil, c'est ça. Et ça fait momentanément baisser la température moyenne mondiale. Ainsi, on a connu effectivement des millénaires précédemment climatiquement très stables. Mais on peut observer parfois des petites périodes plus froides, imputables entre autres à l'activité volcanique. Et ça, ça donne des idées à certains. Je suis un peu partagé. Est-ce qu'il faut souhaiter l'éruption d'un volcan ? Non, la solution est toute trouvée. Fanny, pas besoin d'attendre cette éruption pour nous sauver la mise au niveau climatique. Des ingénieurs se tiennent déjà prêts à faire des tests pour envoyer des particules dans la haute atmosphère ? Absolument, c'est ce qu'on appelle la géoingénierie. Des chercheurs d'Harvard aux Etats-Unis plongent d'ailleurs depuis des années sur le sujet. Imaginez du carbonate de calcium ou encore du dioxyde de soufre envoyé en masse dans l'atmosphère pour tenter d'amoindrir le rayonnement solaire. Le concept comme ça peut paraître séduisant, mais on peut être sceptique à l'idée de faire un chèque en blanc à la technologie pour venir réparer l'usage massif du pétrole, du gaz et du charbon. Une idée qui, même si elle était mise en pratique, ne pourrait pas se substituer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, ne serait-ce que pour des questions de pollution atmosphérique et donc de santé humaine. Merci beaucoup Fanny Agostini. Alors avant que... Sous-titrage ST' 501